Musique Je suis à la porte, je frappe Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui Je souberai avec lui, et lui avec moi Jesus Christ, love you, my brother Pop it, your heart I don't think Jesus love you Jesus love you Open your heart Open your heart Jésus Christ, love you Jesus Christ, love you Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur Ne résiste pas, mon ami Non, non, non Tu ne sais pas, de quoi est fait de main Donne ton cœur Donne ton cœur A Jésus, pour ton cœur Ne résiste pas, non Bobo ton cœur A Jésus, pour ton cœur Je t'en souviens pour lui ton cœur Bobo ton cœur A Jésus, pour ton cœur Jésus, pour ton cœur Je t'en souviens pour lui Mère Jésus, pour ton cœur Open your heart Jésus Christ aime Jésus Christ aime Ouvre ton cœur Un Jésus Ouvre ton cœur Un Jésus Tu ne le regretteras pas Non, 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 non Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur Un Jésus Ouvre ton cœur Ne nésiste pas Donne-lui ta vie Donne-lui ta vie Un Jésus Ouvre ton cœur Mes amis, Jésus Christ Te jame Assem ta Christo entuvida Il te va On en sert La felicidade Et la passe Without Jesus Christ There is no choice Tu as besoin de Jésus Tu as besoin de Jésus Assem ta Christo avant qu'il ne soit trop tard La vie ne tient à rien mon ami Oublie jamais ça Jésus 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 La foi fait des oeuvres, la foi fait des espoirs. Alors j'aimerais vous dire, tout est possible. Fais de l'éternel tes délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. J'aimerais simplement vous dire, vos rêves peuvent tous se réaliser, si vous croyez. Lorsqu'on dit, si vous croyez, croire, celui qui croit travaille, celui qui croit prie, celui qui croit s'est sanctifié. La vraie foi vous amène à des actions correspondantes à votre vision. Parce que beaucoup de gens prétendent croire et ne font rien. Mais la véritable foi, comme on dit, la foi sans les oeuvres ne vaut rien. Quand vous avez la foi authentique, la foi authentique déclenche l'énergie, la puissance de Dieu dans votre vie. Et tout cela, dans une seule vision, accomplit vos rêves. C'est possible que tu vives tes rêves. Chers amis téléspectateurs, Aujourd'hui, je vais vous présenter notre émission depuis la plage de la Guadeloupe. On est à la mer de la Caraïbe. Alors, nous allons parler d'un sujet qui est très important aujourd'hui. Comment réussir malgré l'adversité, malgré les complications. Mais avant cela, nous allons d'abord écouter un chant à la gloire de Dieu. Je sais qu'il agira, oh, il agira. Rappelle-toi combien de fois Dieu a agi pour toi. N'est-il pas fidèle ? Oh, je sais qu'il le fera encore, il reste toujours le même. Je ne sais pas comment, mais en son temps, il agira. Quand l'amour est plus fort que la mort. Quand l'amour est plus puissant que le désir. On n'a pas besoin de le révéler. Il suffit d'un regard pour le voir. L'amour de Dieu, l'amour parfait. L'amour de Dieu, l'amour divin. L'amour de Dieu, l'amour éternel. L'amour de Dieu ne périt pas. L'amour de Dieu, l'amour blessed. O amazing! Aimer, aimer, c'est pardonner. Au només, aimer, aimer, c'est pardonner. Auenger, aimer, c'est tout supporter. C'est aimer, aimer, c'est croire à tout. Alléluia. Je vous salue et je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je suis dans un beau cadre, un bel espace. Et quand je regarde, je me dis, il faut prendre le temps. Parfois, il faut, au milieu des situations, au milieu des circonstances, qu'elles soient favorables ou qu'elles ne le soient pas, il est bon, à un moment donné, de prendre le temps de s'arrêter, prendre le temps de faire une introspection, rentrer en soi-même, faire le point. Faire le point sur où on en est avec Dieu. Combien nous ont précédés, notamment, je peux citer Job, je peux citer Abraham, qui ont vécu des situations difficiles, des vents contraires. Peut-être que vous êtes concernés, vous passez un temps sombre, un temps d'incompréhension, un temps de confusion. Lorsque vous voyez ce genre d'événement arriver, remettez-vous à Dieu. Vous voyez, quand on se remet à Dieu, il prend tout contrôle. Cherchez à lui plaire, cherchez à lui être agréable, et il interviendra en votre faveur. Job est un homme qui a été agréable à Dieu. Dieu connaissait son cœur, voilà pourquoi Dieu a permis à Satan de toucher, certes, sa vie, sans l'apprendre, sans le talioter. Et vous voyez, comme il est resté fidèle à Dieu, comme il est resté fidèle et intègre, Dieu lui a redonné tout ce qu'il avait perdu. Je crois que pour chacun de nous, Dieu peut nous redonner tout ce que le diable nous a voulu, tout ce que nous avons perdu, la joie, la paix, le succès, des relations. Dieu peut vous rendre au sanctuée, seulement accrochez-vous à lui. Tenez bon, tenez ferme dans sa parole, la vérité. Gardez confiance et il agira en votre faveur. C'est mon encouragement pour vous, soyez bénis, tenez bon et tenez ferme. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Je peux vous dire, c'est avec une grande joie que, aujourd'hui, nous allons partager la parole de vie. Je suis convaincu que l'homme qui lit et qui médite cette parole, nuit et jour, sera heureux. Comme dit la parole de Dieu dans le psaume 1, le premier psaume. Heureux, heureux l'homme qui ne s'assoit pas sur le banc des moqueurs. D'abord, l'environnement. Votre environnement est très important. Qui ne coûte pas les conseils des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Mais qui médite la parole de Dieu jour et nuit Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau Tout ce qu'il fera ici Voyez, le psaume 1, le premier psaume Il est l'alpha et l'oméga L'alpha et l'oméga Vous prenez le premier psaume et le dernier psaume Vous les collez Et ça résume tous les psaumes Heureux l'homme Donc le Seigneur nous fait heureux Le premier mot des psaumes c'est heureux Et c'est le bonheur C'est vrai Je ne connais pas un seul homme qui voudra être malheureux Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça Le premier mot que David prononce dans les psaumes L'alpha des psaumes C'est le bonheur Le Seigneur vous fait heureux Est-ce que vous comprenez ? Le Seigneur vous fait heureux Il vous fait heureux Est-ce que vous êtes heureux ? Je veux parler Avec tous les gens qui me suivent Et vous savez qu'il y a des gens qui ne croient plus au bonheur Je connais beaucoup de gens qui ne croient plus au bonheur Peut-être que vous êtes là en train de me suivre Vous ne croyez plus au bonheur Eh bien oui Il y a des gens qui ne croient plus à l'amour Comment être heureux sans l'amour ? Vous voyez la parole de Dieu dit Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur N'est-ce pas ? D'où l'importance du mariage Tu peux prier comme tu veux Parler en langue dans tous les sens Mais si tu as été appelé Si tu n'as pas le don des célibats Et que tu ne rencontres pas la femme Qui t'a été prédestinée Tu seras malheureux Tu ne peux pas mentir contre la parole Tu ne peux pas heureux Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur Je ne dis pas n'importe quelle femme Trouver une femme on peut en trouver partout Quand la Bible dit celui qui a trouvé une femme Ça veut dire la prédestinée Vous voyez Ne prenez pas la Bible littéralement Lisez la Bible avec révélation Celui qui a trouvé sa femme Sa prédestinée La femme Qui te sera complémentaire La femme qui va t'apporter la paix Pareil aussi La femme qui a trouvé un homme Mais Pourquoi on ne dit pas heureux La femme qui a trouvé un homme Mais parce que Ce n'est pas la femme qui cherche Dans la logique De la parole de Dieu C'est l'homme qui cherche C'est simplement pour cela C'est l'homme qui doit chercher Et si vous Vous êtes une femme Vous commencez A courtiser les hommes A chercher l'homme Vous avez mille chances De tomber sur le diable en personne Parce que vous êtes en dehors de la parole Une femme Doit simplement prier Dire Seigneur j'attends Envoie la bonne personne Voyez Mais c'est l'homme A qui Dieu a donné Ce rôle De chercher Voilà Mais ce n'est pas le but C'est une des raisons pour laquelle Moi j'ai compris cela Et c'est pour cela Je suis devenu coach Conjugale Je conseille les couples Et je mets des vidéos Hier je suis allé à l'hôtel Dès que j'arrive à l'hôtel La dame qui fait l'accueil Me regarde avec un grand sourire Elle me dit Merci Bishop Je te reconnais Je te suis sur TikTok Merci beaucoup Ta page me fait beaucoup du bien Merci pour tes conseils Je n'ai jamais fait autant du bien Que par Ces conseils que je produis sur TikTok Sur Instagram Sur Youtube Et sur Facebook Je suis presque dans tous les réseaux Vous écrivez Mariage heureux Mariage collé heureux Mariage heureux Mariage collé avec heureux Que vous soyez sur TikTok Sur Instagram Que vous Partout où vous êtes Vous allez voir Bishop Eli Avec mes conseils Et la dame m'a tellement remercié Et avant-hier Je suis allé à la mairie Des abîmes Je garais ma voiture Un peu plus loin Parce qu'il n'y avait pas Où se garer Je fais Trois minutes De marche Et bien les gens Me souriaient dans la rue Les gens m'arrêtaient Parce qu'ils me reconnaissaient J'ai dit Bon Et j'ai pris conscience Je vous avoue que Avant-hier J'ai pris conscience Je me dis Mais c'est pas possible Seulement Dès 5 km à pied J'ai rencontré 4 personnes Ils sont tous bienveillants Ils sont tous contents Et quand je rentre à la mairie La dame qui fait l'accueil De la mairie Des abîmes M'a reconnu tout de suite Bishop Eli Je suis tes conseils Je te suis Et après je suis allé A la mairie De 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 Bemao Et dès que je rentre La dame qui fait l'accueil Avec un grand sourire C'est vous les Bishop Eli Je te suis Tous les jours Sur TikTok Et bien Je pense que Nous les enfants de Dieu On doit être beaucoup présents Dans ces réseaux On doit envahir ces réseaux Pour apporter la parole Pas seulement la parole Partager notre témoignage Partager Montrer au monde Combien nous sommes heureux Combien nous sommes heureux D'avoir rencontré Jésus Parce que dites vous Que tout être humain Ici sur terre Cherche le bonheur Nous tous Nous voulons être heureux Nous le sommes Normalement Nous devons l'être Et le diable vient Pour détruire ton bonheur Vous savez pourquoi Le diable vient détruire ton bonheur Parce qu'un homme heureux Passe son temps A louer Dieu Et adorer Dieu Vous avez compris Un homme Heureux Passe son temps A louer Dieu Et à adorer Dieu Il est tellement heureux Et le diable détestait ça Il détestait ça Il veut que vous passez Tout votre temps A chasser les démons A pleurer A réclamer l'argent A mendier Que vous passez Tout votre temps A tout ça Peut-être Mais surtout Pas adorer Dieu Parce que Dieu Veut te voir Dieu cherche Des adorateurs Qui peuvent L'adorer En esprit En vérité Dieu ne cherche pas Des chasseurs Des démons Pentecôtistes Voyez Dieu cherche Des adorateurs Il cherche Un adorateur Il cherche Un homme Un homme Un homme qui se tient A l'abri Et qui intercède Pour le pays Des intercesseurs Et il cherche Des témoins Vous serez Mes témoins Voyez C'est trois ministères Qui plaît à Dieu Et ça va vous choquer Mais c'est Le trois ministères Que les chrétiens Néglige le plus Il y a des chrétiens Qui n'adorent Jamais Il y a des chrétiens Qui témoignent Jamais Et il y a des chrétiens Qui n'intercèdent Jamais Donc vous avez Tout faux Ah C'est grave Quand même Parce que Quelque part Nous voulons Que Dieu Nous plaise Mais est-ce Que nous cherchons A plaire à Dieu Je me rappelle Un jour J'étais en train De lire ma Bible Et quand je tombais Sur ce passage Jésus qui rentre Dans le zoo du baptême Et Jean-Baptiste Le baptise Et une voix La colombe Descend corporellement L'esprit descend Corporellement En forme de colombe C'est symbolique Le Saint-Esprit N'est pas un pigeon Qu'on peut déplumer Ne prenez pas ça Littéralement C'est symbolique Le Saint-Esprit Se manifeste Corporellement En forme de colombe Sa manifestation Des fois Est symbolisée Par la tête de lion La royauté La tête de bœuf Le sacrifice Sacrificateur La tête de l'aigle La prophétie L'aigle Voit très très loin Et monte très haut Et la tête de l'homme La sagesse Esprit de force Esprit de sagesse Esprit d'intelligence Esprit de révélation Voyez Ce sont les différentes Caractéristiques Du Saint-Esprit Alors La Bible dit Heureux l'homme Voilà Moi j'aime ça Ça commence par Heureux l'homme Alors la première chose Dieu vous veut heureux Donc vous n'avez pas Naturellement Vous êtes un papa Il y a des moments là Lequel est de père Lequel est de mère Ne voudra pas Que son enfant Ne voudra pas que son enfant Soit heureux Dites-le moi Ça n'existe pas Lequel est de père Lequel est de mère Ne voudra pas Dieu vous veut heureux Et surtout Et j'aimerais Vous dire quelque chose Qui va vous faire plaisir Le bonheur est possible Ah oui Regardez-moi en face Parce que je sais Qu'il y en a qui ne croient plus Je sais qu'il y en a Qui ne croient plus Mais j'aimerais vous dire Que le bonheur est possible Tu peux recommencer à ses rôles Tu peux te rélever Oh Bien sûr Il y en a qui t'ont déjà Enterré vivant Il y en a qui ont dit C'est fini Vous voyez Les frères de Joseph Quand ils ont vendu Joseph Comme esclaves Ils ont fermé le chapitre Joseph Ils ont fermé le chapitre de sa vie Ils ont dit C'est fini Et d'ailleurs Ils sont allés dire à son père Israël, Jacob Ton fils Joseph est mort Ils ont pris l'habit que Joseph avait Ils l'ont mélangé avec Sûrement cet habit était en peau de bélier Peau d'animaux Ils l'ont mélangé avec le sang de bélier Pour que Joseph voie que son fils a été dévoré par un lion Oh quel malheur Vous voyez Nous sommes l'auteur de nos malheurs Nous sommes l'auteur de nos désagréments Je mérite dire à quelqu'un là Qui m'écoute Si tu es malheureux C'est à cause de toi-même Parce que Dieu lui Il te veut heureux Il a payé le prix Il a donné Jésus-Christ à la croix Pour que tu sois heureux Dieu a prévu que tu sois heureux D'ailleurs il dit Je connais le plan que je fais à ton sujet Un plan de paix et de bonheur Enfin que tu aies un avenir fait d'espérance Donc un avenir heureux Dans le plan de Dieu C'est prévu que tu sois heureux C'est prévu que tout ce que tu fais réussisse De toute façon maintenant Je vais commencer à appeler les chrétiens Monsieur, monsieur bonheur Ou monsieur réussite Monsieur succès, monsieur réussite Parce que Dieu a prévu le succès pour toi Dieu n'a pas prévu le chèque La frustration Toutes ces catastrophes Divorces, bagarres Morts cardiaques, brusques Non Ça c'est pas Dieu C'est du moins tu crois en lui Vous voyez, les frères de Joseph Ont fermé le chapitre Et vous voyez, vous allez constater une chose Pourquoi je vous dis que nous sommes L'auteur de nos malheurs Et de nos désagréments Je vais vous montrer quelque chose Que Dieu m'a appris Vous savez, avec moi Non, pas avec moi Je ne suis rien du tout Je ne veux pas parler de moi Je n'aime pas ça Seigneur pardonne-moi Je n'aime pas ce langage-là Avec moi, avec moi Je n'aime pas ça De fois on se corrige soi-même Parce que je sens que le Saint-Esprit N'aime pas ça aussi Le Saint-Esprit n'aime pas ce langage Je n'aime pas dire moi, moi, moi Non Avec le Saint-Esprit Nous allons toujours Vous allez toujours Apprendre quelque chose Le Saint-Esprit m'a appris quelque chose Que aucun être humain M'a appris Voici le réman Que le Saint-Esprit m'a appris Joseph Jacob avait profité De la cécité de son père Isaac Pour le tromper Jacob voulait avoir Le droit d'Ainès Alors il a pris le pot de bélier Il l'a mis sur lui Et il est allé se présenter À Isaac À la place d'Esaïe Isaac Attendait que Esaïe L'amène un bélier Ça veut dire que Il lui cuisine ce bélier Le cuisine un gibier Tel qu'il l'aime A son goût Et après il allait Le bénir Parce que Vous ne récoltez Que ce que vous s'aimez Vous ne pouvez pas être béni Sans avoir s'aimé Si Dieu nous demande Des données Des offrandes Agréables C'est simplement Parce qu'il veut nous bénir Ce n'est pas parce que Il a besoin d'argent Voyez Dieu peut Faire tomber l'argent du ciel Il veut faire tomber La manne du ciel Voyez Il est Dieu Donc Dieu ne pas Est mendiant Mais Dieu désire Te bénir Et c'est pour cela Il exige Que tu sèmes Ton offrande Dans la vie D'un homme de Dieu Ou dans ta vie Dans ton frère Dans ta mère Dans ton mari Dans ton épouse Dieu veut Dieu veut que tu sois généré Parce qu'on ne récolte Que ce que tu sèmes Et si tu ne sèmes rien Tu peux prier toute la nuit Tu ne vas rien récolter Pour être béni Tu dois aller bénir Un Abraham Dieu a dit Abraham Celui qui te bénira Sera béni Vous comprenez Le sens Des offrandes Et de la dîme Parce que Dieu Est juste Comme il est amour Ces deux qualités de Dieu Sont égales Il ne va pas Te bénir Injustement Parce qu'il t'aime Il ne peut pas Te bénir Injustement Parce qu'il t'aime Non Il est juste Et il est amour Dans sa justice Il a instauré Ces systèmes Des offrandes Et de la dîme Bon La dîme C'est une alliance Entre toi et ton Dieu L'appartenance La reconnaissance De Dieu La reconnaissance Que Dieu a La première place Dans mon coeur J'aime Dieu Plus que ma vie J'aime Dieu Plus que tout Plus que l'or Et l'argent Voilà Je lui donne Le un dixième Donc Dix doigts Un dixième L'inverse Des dix doigts Voilà Bon maintenant Isaac va demander À Ésaïe Fait à voir Je n'ai pas compris Je dis mais Isaac est un prophète Oui Mais Dieu n'a Rien dit à Isaac Dieu A Laissé Isaac Se tromper Dieu n'a rien dit à Isaac Parce que Isaac Savait bien Écoutez Isaac Moïse dit Le premier-né Tout premier-né Appartenait à l'éternel Était consacré À l'éternel Homme comme animal Quand ton premier fils Devait être serviteur Vous savez J'ai constaté que La plupart des serviteurs De Dieu Sont les premiers-nés Je suis les premiers-nés La plupart des passés Une grande majorité Sont les premiers-nés C'est bizarre Mais c'est comme ça On a fait les statistiques On a constaté ça Mais je n'ai pas dit Que quand vous n'êtes pas Le premier-né Vous n'êtes pas Appelé par Dieu David n'était pas Le premier-né Mais Dieu l'a choisi Quand même Dieu fait grâce A qui il fait grâce Donc pour Isaac C'était inacceptable Et Isaac a commencé A combattre Cette prophétie Vous savez Quand Dieu vous dit Quelque chose Collaborer Collaborer mes amis Quand je vous dis Que nous sommes L'auteur de notre De nos malheurs Parce que nous ne voulons pas Collaborer avec Dieu Nous voulons combattre Dieu Quand Dieu te dit Voyage Voyage Quand Dieu te dit Ne voyage pas Ne voyage pas Soyons obéissants Et soumis Au Saint-Esprit Vous allez vous éviter Beaucoup Des désagréments Mais malheureusement Les chrétiens Aujourd'hui Se comportent N'importe comment Nous sommes L'auteur de nos malheurs Alors Isaac Savait bien cela Mais malgré cela Isaac A fait son programme Contre Dieu Il a fait son programme Que Esaïe Devait ce jour là Avoir les droits D'Anais Et Dieu a dit Non Voilà pourquoi Dieu a permis Que Isaac Ne voit rien C'est pour cela Dieu ne lui a révélé Rien du tout Vous savez Il y a des choses Que Dieu ne révèle pas Il ne te le dit pas Parce qu'il sait pourquoi Peut-être Parce qu'il juge Que tu mérites cela Ou peut-être Parce qu'il Permet Et quand tu voles Un voleur vient Il te vole Il permet même Que ton ennemi Aille la victoire Sur toi Enfin D'accomplir Sa justice Il y a Certaines injustices Qui accomplissent Le plan de Dieu Il y a Certaines injustices Qui accomplissent Le plan de Dieu Il y a Certaines Événements Situations Désagréables Qui nous arrivent Mais qui Corroborent L'accomplissement Du plan de Dieu Et Mais maintenant Jacob Qui trompe Son père Il a sémé La tromperie Et lui aussi Il va récolter La tromperie Il va récolter La tromperie Et de quelle manière Remarquez bien Isaac Parce qu'il combattait Dieu Et la prophétie De Dieu Il est devenu aveugle A 80 ans La vie était Tellement Désagréable Pour lui Qu'il pensait Qu'il allait mourir Il va bénir Je crois Il devait avoir 80 ou bien 120 ans Quand il a béni Quand il a béni Jacob A la place Des Des Esaü Parce qu'il pensait Qu'il était arrivé A la fin de sa vie Tellement Qu'il était en souffrance Aveugle Eh mais Il a vécu encore Jusqu'à 180 ans Nous sommes Parfois Malheureux Parce que Nous n'écoutons Pas Dieu Quand Dieu vous parle Vous avez intérêt A obéir Dans Esaïde On dit Si vous optez Pour l'obéissance Vous mangerez Le meilleur Production Du pays Les meilleures Maisons Les meilleures Voitures Les meilleures Les meilleures Productions Du pays C'est pas moi Qui l'ai dit C'est la parole De Dieu Bon les gens Appellent ça Doctrine De la prospérité C'est la parole Mes amis Dieu nous promet Les meilleures Productions Du pays Si nous obéissons Ce n'est pas Une doctrine De la prospérité C'est la parole Les gens prêchent La pauvreté I love you I love you I love you Je t'aime Tu me diras Mais tu ne me connais pas Je ne te connais pas Mais Dieu te connait I love you Parce que je ressens L'amour de Dieu Pour toi Alors maintenant Jacob aussi va récolter Comme il a Écoutez moi C'est extraordinaire Comme il a trompé son père Avec la peau de bélier La peau d'un animal Lui aussi Ses fils l'ont trompé Ha ha Ses fils l'ont menti Ses fils aussi ont pris La peau d'un bélier D'un animal Ils ont mis Les sangs dessus Ils lui ont amené Ça Ils ont profité Aussi de sa cécité Parce qu'ils voyaient mal Pour lui dire Isaac Jacob Ton fils Joseph Est mort Il est mort Voilà il est mort Je aussi Jacob s'est mis à pleurer Ah Dieu Pourquoi Il a vécu Sa vieillesse Avec le chagrin Et le deuil Il a vécu Vous voyez Écoutez moi bien Ne pensez pas Que vous pouvez faire N'importe quoi Et qu'il suffit De demander Pardon Tu prends la femme De ton prochain Ou tu abuses De la fille De quelqu'un d'autre Ou tu abuses Des gens Il suffit de dire Seigneur pardonne-moi Et puis tout est réglé Non Mon petit Quand la Bible dit Que c'est qu'un homme Sème Il le récoltera Il parle de qui Il parle de l'homme nouveau On ne se moque pas De Dieu Galate Hein On ne se moque pas De Dieu Galate 6 Verset 6 Ne vous y trompez pas On ne se moque pas De Dieu C'est qu'un homme Aura s'aimer Il le moissonnera Même quand il se répand Il le moissonnera Même quand il pleure Il le moissonnera Aïe 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 Je pense Je pense Que ça ne plaît pas Tout le monde Ce verset là On veut faire n'importe quoi Et puis on ne veut rien Moissonner Mon petit Tu vas moissonner Voilà pourquoi Tu dois marcher droit Tu dois arrêter Avec tes bêtises Tes balivernes Voilà On ne se moque pas Ici on parle De l'homme nouveau L'homme ancien Les choses anciennes Sont passées Le vieil homme Quand tu te répands Tu ne connaissais pas Dieu La Bible dit Les choses anciennes Sont passées Le compteur revient A zéro Ton kg judiciaire Est vierge Mais une fois Que tu es né De nouveau Tu connais la vérité Tu connais Jésus Christ Fais gaffe Fais gaffe Mon petit Arrête Tes bêtises Tes bêtises Tes mensonges Tes combines Tu t'étires Toi-même Une balle Sur le pied Tu crois Voler Dieu Tu te voles Toi-même On ne se moque Pas de Dieu C'est qu'un homme Né Des nouveaux Sème Il va les récolter Tu vas demander Pardon Il va te pardonner Mais Tu ne seras pas Innocent Ceux que tu as Ceux que tu as Tu vas les récolter Voilà pourquoi Beaucoup sont malheureux Voilà pourquoi Exactement Beaucoup sont malheureux Parce qu'ils ont sémé Des mauvaises choses Vous êtes chrétien Vous parlez n'importe comment Vous parlez Vous traitez votre mari N'importe comment Voilà pourquoi Vous voyez Beaucoup meurent Jeunes Surtout les femmes Ça peut vous choquer Parce que vous n'êtes pas prophète Mais Dieu me montre L'adultère des femmes C'est une abomination Et beaucoup de femmes Mariées sont dans Cette abomination Voilà pourquoi Ta fille n'est pas Voilà Il y a une femme Que je vois Voilà pourquoi Ta fille n'est pas heureuse Vous voyez Ta fille là Voilà pourquoi Il change d'homme Un homme Elle a réussi Intellectuellement Elle l'a réussi Socialement Mais elle n'a pas Le bonheur Conjugal Parce que Toi sa mère Tu avais trompé Son père Et la malédiction Est tombée Sur la pauvre fille Vous voyez Des fois Tu dis Mais pourquoi Ma vie ne marche pas Pourquoi ma vie Est compliquée Mais ta mère A trompé son père Elle n'a jamais Elle n'a jamais Confessé Et la malédiction Demeure sur elle Et tombe sur toi Et parfois Pendant que ta mère L'avait fait Tu étais dans son ventre Quand Dieu Vous ouvre les yeux Vous commencez A voir Les choses Cachées Vous serez Choqué Comment les hommes Vous retiendrez Leur péché Cela sera Rétenu Donc Va voir Un homme De Dieu Bishop Il y a ça Qui s'est passé Dans ma vie Je viens Demander pardon Sinon Sinon la malédiction Peut rester Même sur les enfants Le pauvre enfant Il ne sait pas Pourquoi ma vie Ne marche pas bien Je n'ai pas de chance Un homme rentre Par la porte Il sort par la porte Du derrière Un homme rentre Je n'ai pas de chance Dans l'amour Je n'ai pas les chances Avec les femmes Mais nous sommes L'auteur De nos malheurs Et je vous dis C'est inimaginable Le nombre De femmes Pourquoi Vous allez me dire Mais pourquoi Bishop Vous revenez toujours Sur l'adultère Des femmes Parce que L'adultère Des femmes C'est une abomination C'est quelque chose De contre nature L'adultère De l'homme Est un péché Mais ce n'est pas Contre nature Parce que La polygamie A toujours été Dans la terre L'homme a eu Deux Trois femmes Abraham a eu deux Isaac en a eu trois Quatre Jacob en a eu quatre Salomon Lui il était champion Il a eu quatre cents Vous voyez David en a eu plusieurs Donc ce n'est pas Quelque chose De contre nature Voilà pourquoi Quand un homme Promet la fidélité Avec une femme Et il va sortir Avec une femme Célibataire Ce n'est pas L'adultère Qu'il commet Mais c'est La fidélité On appelle ça L'infidélité Il n'a pas été Fidèle A son serment Pour que le mot Adultère Pousse exister C'est une femme Mariée Qui doit être là Tu ne convoiteras pas La femme De ton prochain Lisez votre Bible Lisez votre Bible Arrêtez de raisonner D'une manière Vulgaire Lisez votre Bible Dans la logique De la Bible L'adultère Existe Quand une femme Une femme Est liée Tant que son mari Est vivant On va rentrer En profondeur Mon petit Vous voyez Donc Beaucoup de malheurs On dit On n'a pas de chance mais il faut voir c'est important qu'il y ait des vrais prophètes pas vos charlatans qui vous appellent prophètes tu vas voir un prophète on t'a envouté, on t'a ensorcellé un point de vue il y a trop de charlatans vous appelez ça prophète ils vous donnent le numéro de téléphone quelqu'un donne le numéro, commence par tel termine par tel ça t'amène à quoi ? ça c'est de l'occultisme quelqu'un donne Dieu qu'est-ce que Dieu a à foutre avec mon téléphone hein ? quelqu'un donne le numéro commence par 15, ça finit par 12 vous savez, moi étant que prophète de Dieu, je vous dis quand vous voyez, un soi-disant prophète qui parle comme ça ou bien c'est un menteur, il a eu ses numéros c'est le pasteur lui-même qui a donné ce numéro ou bien c'est un sataniste tu n'as rien à faire avec vos numéros de téléphone moi je vous l'ai dit étant que prophète de Dieu je vous l'ai dit je mets ma main sur le feu vous pouvez ne pas me croire aujourd'hui tu invites un pasteur à l'église il va dans ton site vous voyez, il va dans ton site internet il rentre il va dans le site de l'église il y rentre, il voit tous les brébis dans un site Facebook d'une église c'est là où sont les brébis il regarde les noms il regarde les prénoms il regarde le nombre d'enfants que vous avez on peut connaître la vie de quelqu'un sans même le connaître hein ? et c'est pas toujours Dieu qui parle mais il y en a qui sont tellement hein ? c'est un péché il y en a qui sont tellement naïves et bêtes voyez donc Jacob a récolté ce qu'il a sémé il a utilisé la peau d'une bête pour tromper son père Isaac ses fils aussi ont utilisé la peau d'une bête pour le tromper il a profité des césités de son père pour le tromper ses fils aussi ont profité de la césité de Jacob pour le tromper mais il était malheureux des années voyez écoutez-moi bien et pourtant Dieu l'avait il a demandé pardon à Dieu il a marché avec Dieu mais Dieu peut t'aimer mais sa justice doit s'accomplir ce que tu sèmes tu dois les récolter il va t'aimer mais il est juste c'est pour cela que je vous dis faites attention à ce que vous faites vous les enfants de Dieu voyez on vous prêche mal l'évangile on vous fait croire que tu peux faire n'importe quoi les sangs sont là tu peux faire n'importe quelle bêtise les sangs sont là non arrêtez ces bêtises là ne faites pas de la grâce un prétexte pour vivre selon la chair vous voulez être heureux vous voulez vivre votre destinée vous voulez quitter ce monde d'une manière digne comme Abraham le patriarche vous voyez les patriarches quand ils devaient partir ils rassemblaient ses petits-fils ils les bénissaient ils leur disaient bientôt je pars venez ils avaient le temps de les bénir et ils mouraient de vieillesse vous voyez de vieillesse donc la personne dort et il part comme Smith Wingsworth Smith Wingsworth était un grand serviteur de Dieu comme il y en a eu peu ce monsieur a ressuscité cette mort il a vécu je crois au 19ème siècle mais c'était un des messagers de Dieu celui qui a apporté le message de la guérison celui qui a appris qui a apporté le réveil de la guérison un homme que Dieu a utilisé est d'une intégrité exceptionnelle vous voyez à sa mort il était assis dans l'église tout seul il était assis sur la chaise sa Bible ouverte et c'est comme ça qu'il est parti sans souffrance sans douleur et les gens sont venus à l'église ils l'ont vu assis à la chair et il est parti comme un roi mais si vous craignez Dieu aucun malheur ne t'atteindra est-ce que c'est moi qui ai écrit la Bible est-ce que dis-moi est-ce que c'est moi qui ai écrit la Bible et voilà Joseph Jacob qui va vivre un moment de souffrance mais les frères de Jacob ont fermé le chapitre de Joseph ils ont dit c'est fini pour lui vous voyez quand les gens disent c'est fini pour toi mais Dieu n'a pas dit que c'est fini my God Dieu n'a pas dit que c'est fini et ils ont terminé pour toi et ils t'ont enterré oh my God ils ont dit c'est fini pour toi oh mais Dieu n'a pas dit qu'il a fini avec toi oh les gens parlaient de toi et j'ai entendu quelqu'un qui parlait de moi au passé ah quand Bishop était là ah il parlait de moi au passé et moi je suis là je regarde Dieu me dit tu n'es pas encore au passé je n'ai pas terminé avec toi je vais encore les étonner ah oui voyez laissez les gens juger laissez les gens critiquer laissez il y en a qui t'enterrent et disent ah ce vieux là il y a un jeune pasteur là un petit jeune là voyez il me suivait à la télévision il m'écoutait quand il était enfant à la télévision j'ai plus de 30 ans de télé aux Antilles voyez il a grandi comme ça et maintenant il est serviteur de Dieu alors j'ai une une chrétienne de mon église qui est allé chez lui il a dit ah ce vieux là est déjà fini ce pasteur là je ne dirai pas son nom mais il est à l'assainissement le petit tu es à l'assainissement après ta pitre ce que tu as dit là le Saint-Esprit n'est pas content l'ange qui marche avec moi n'est pas content mon petit tu as fait une erreur grave parler d'un apôtre ce vieux là est déjà fini tu as touché le coeur de Dieu Dieu te confondra il te mettra chez nous voyez ne dites pas n'importe quoi craignez Dieu ne dites pas n'importe quoi ne touchez pas au roi de l'éternel ne touchez même pas beaucoup de malheurs nous arrivent parce que nous nous touchons aux enfants de Dieu celui qui touche à un roi de l'éternel qui soit pasteur qui soit simple et chrétien qui soit qui soit un veau peut-être qu'il n'a pas du boulot il n'a pas d'argent il n'a pas des chaussures mais quand c'est un enfant de Dieu ne touche pas à celui qui donnera seulement un verre d'eau à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple il ne perdra pas sa récompense et celui qui donnera une bouteille de cancante un verre empoisonné toi aussi tu ne perdras pas ta récompense voilà pourquoi les chrétiens quand vous allez à l'église faites attention ne blessez pas les autres ne maltraitez pas les autres toute personne qui vient à l'église respecte-le qu'il soit médecin qu'il soit éboueur ou qu'il soit balayeur qu'il soit au chômage qu'il soit laid ou belle pour toi respecte toute en forme de Dieu car son père ne rigole pas mais partagez ce direct vous voyez combien la profondeur que je vous donne vous ne voyez pas la profondeur qu'il y a dans ce message partagez-les vous partagez toujours des enseignements bidons que je vois sur TikTok des enseignements bidons tu vois il y a mille personnes qui écoutent mais tu attends ce que la personne dit il dit rien du tout perte de temps mais quand c'est des enseignements profonds comme ça vous êtes là vous ne partagez pas que Dieu nous bénisse Amen God bless you l'invente du Seigneur m'appelle Prends ta croix et viens suis-moi je réponds sur la fidèle me vois si je suis à toi jusqu'au bout je veux te suivre dans les bons et mauvais jours à toi pour mourir puis moi à toi Jésus pour toujours Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux C'est un chemin solitaire difficile et ténèbre Jusqu'au bout je veux te suivre dans les bons et mauvais jours à toi pour mourir puis moi à toi Jésus pour toujours il faut quitter ce qu'on aime sans voir être mal jugé en durée le jour même du monde être méprisé Jusqu'au bout je dois te suivre dans les bons et mauvais jours à toi pour mourir et vivre à toi Jésus pour toujours pour toujours il faut quitter sa propre vie consentue à nature rien n'avoir qu'une seule envie aimer Jésus le soviens Jusqu'au bout je veux te suivre dans les bons et mauvais jours à toi pour mourir à toi Jésus pour toujours Jésus donne grâce et gloire pour ne suivre pas de part avec lui joie et victoire j'aimerais simplement vous encourager à prier quand vous priez même quand vous ne voyez aucun changement vous ne sentez aucun changement croyez simplement à la victoire de la prière c'est la raison pour laquelle Jésus Christ a dit heureux celui qui croit sans avoir vu parce qu'il y a des choses pour lesquelles vous allez persévérer et prier et au lieu de voir des signes favorables parfois vous aurez des signes contraires mais si vous avez la foi vous persévérez vous allez finir par vivre la gloire de Dieu c'est l'une des raisons pour laquelle Jésus Christ a donné cette parabole la parabole du juge unique il a dit la Bible dit que dans l'évangile de Luc chapitre 18 verset 1 Jésus Christ leur donna une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier sans se lasser il faut toujours prier même s'il n'y a aucun changement même s'il y a le vent contraire mais il ne faut jamais baisser les mains il faut prier toujours jusqu'à la victoire finale je crois que tout est possible à celui qui croit et celui qui croit c'est celui qui prie et si à la porte je frappe si quelqu'un entend ma voix j'entrerai chez lui je souberai avec lui et lui avec moi j' enfant j'ai l'éte Ouh, 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 Jésus-Christ t'aime Ouh, 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 ouh Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur Un Jésus, ouvre ton cœur Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur Un Jésus, ouvre ton cœur Ne résiste pas mon ami, non, non, non Un Jésus, ouvre ton cœur Tu ne sais pas de quoi est fait de main Donne ton cœur, un Jésus, ouvre ton cœur Ne résiste pas, non Bobo ton cœur, un Jésus, ouvre ton cœur Je pours en prier, ouvre ton cœur Bobo ton cœur, un Jésus, ouvre ton cœur Jesus Christo se llama, mi amigo Quand tu entends sa voix N'endurcis pas ton cœur If you hear the voice of God Open your head Jesus loves you Jesus loves you Oh, wow, wow, wow Oh, wow, wow My Germ, what? Iim... Jésus... M'ent varied